Et c'est bon, et c'est bon donc, bonne soirée, et quoi, ce soir on va juste faire encore avec un petit coup de toux, mais bon encore de soir pour que l'on relâche de notre journée. Ouais, pas grand chose à dire en fait, donc si tu as besoin de juste bouger ton corps, trouve la façon que tu peux après devenir assise. On va, on va méditer un petit peu plus et on va respirer un petit peu plus à la fin. Quand on avait travaillé le diaphragme à le début de cette semaine, on va travailler le diaphragme, on va faire les mouvements et on va vraiment amener tout ça pour qu'on puisse faire une bonne méditation, une bonne respiration à la fin, encore pour toujours calmer ce système nerveux, pour dégirer, reposer, laisser, laisser le corps, l'esprit, l'être, voilà, être OK. Donc, trouve en position confortable. Et on va faire une grande inspiration. Et juste expire avec un son. Et juste avec cet son, tu relâches ton journée encore. Vraiment relâche ton mâchoire, ouvre ta bouche. Laisse cette son sortir de toi encore une dernière fois. Donc, toutes les choses que tu n'avais pas exprimé aujourd'hui ou cette semaine. Tu joues sur toutes les tensions. Toutes les émotions. Et après, juste trouve cette position confortable. Garde cette mâchoire détendue, les épaules détendues. Et on va respire. Donc, respire et juste commence à vraiment sentir le poids de ton corps assise. Les mains qui touchent quelque part, les vêtements qui touchent ton peau. Et présente avec les différents sons autour de toi, les différents bruits. Respire, ressens les différentes odeurs. Le goût dans ta bouche. Les différentes lumières, les ombres derrière tes yeux. Juste être présente. Avec tous tes sens. Tous tes sens, quitte à dire qu'est-ce qui se passe autour de toi ici, maintenant. Donc, on a toutes ces informations qui viennent avec nos sens, avec nos sensations. Et après, la tête va interpréter. Donc, mettre le blabla dans la tête. Mais mettre le blabla loin derrière. C'est là. Tu ne disons pas que ça tait. Mais c'est loin derrière. Tu ressens les sensations et aussi les émotions. Il y a les émotions qui sont là, qui sont présentes. Mais tu juste acceptes. Tu juste acceptes les sensations, les émotions. Donc, le blabla commence à faire présente. Et tu continues de respirer avec. Et tu commences à mettre ton respiration plus dans ton ventre. Tends-toi à ton ventre qui commence à te gonfler et te dégonfler. Mais à ton vitesse, à ton rythme, à ton profondeur. Comment tu ressens ton colon de vertebral ? dans ton colon vertébrale et tu racines par terre et tu tires vers le ciel. Tu commences vraiment d'allonger ton colon vertébrale, de créer l'espace entre chaque vertèbre. Et toujours juste être présent ici maintenant dans tes sensations, dans tes emotions, dans ton respiration. Et si tu vois que le blablabla, que le voie devienne plus fort et que tu partes dans le voyage avec le voie, juste reviens. Le moment que tu as réalisé, que tu avais parti dans les histoires, reviens, reviens ici dans ton respiration, dans tes sensations. Et refais une dernière grande inspiration. Et après expire avec un son. Et tu peux ouvrir tes yeux. Et on va commencer de faire un petit massage à cette diaphragme. Donc au-dessus du nombril et en-dessous de l'écho. Il y a cette diaphragme et tu vas pousser, pas trop fort, mais tu vas pousser, tu vas juste faire une petite serre. Et peut-être tu vas trouver un endroit qui est un petit peu qui te tendre qui te sent un petit peu plus que les autres en droit. Tu vas juste pose là-bas. Et peut-être pousse juste un petit peu plus fort. Et juste fais les petits cercles. Donc tu fais les petits cercles pour relâcher cette diaphragme. Donc ne pousse pas trop. Mais tu vas peut-être trouver un endroit. Après on va mettre les doigts un petit peu plus fort. Au-dessus du nombril, en-dessous des côtes. Tu vas mettre les doigts. On va inspirer. Juste ouvre la poitrine. Et expirer. On va juste rendre le doigt. Et pousse les doigt dans le diaphragme. Encore pas trop fort. Tu ne fais pas mal, mais quand même tu sens que tu fais un petit massage. Après, inspirer. Reouvre la poitrine. Relâche les doigts un petit peu moins fort. Expirer. Pliets rondes. Inspirer. Ouvrir. Expirer. Pousse et rondes. Prêne un petit peu plus fort. literesse. Et expirer. Ouvrir. Inspirer. Relâche. et ma à côté on va inspirer le bras et exprimer le dosage et exprimer le bras sonne et exprimer le dosage et exprimer le dosage exprimer le dosage et exprimer le dosage et exprimer le dosage et exprimer le dosage on va descendre cette main gauche et exprimer le dosage inspirer, redresse et change les mains exprimer le dosage exprimer le dosage exprimer le dosage exprimer le dosage restes. Allongez sur ton côté, allongez sur ton dos. On va écarte les bras, les pieds qui touchent et juste laisse les genoux tomber à gauche, tourne ta tête à droite. Et vraiment amène ton respiration à ton diaphragme, le ventre qui gonfle et dégonfle. Ressente de façon que les côtes expondent, que les bas de les côtes expondent avec ton inspiration. Et quand tu expires, tout juste, relâche, tu peux expirer avec la bouche ouverte si tu veux, pour vraiment sortir tous les blecs, toutes les choses qui étaient coincées dans ton colonne vertebrale. Encore, inspire. Et juste expirer. Après, retourne centre. On va faire l'autre côté, laisse les genoux tomber à droite, tourne ta tête à gauche. Et respire. Et quand tu expires, toujours, tu es en train de relâcher les toxines, les blagues. Et blagues. Toutes les choses qui étaient coincées dans ton corps aujourd'hui, cette semaine, tu juste respires. Si tu as besoin d'exprimer avec un son, exprime avec un son. Ah. Et quand tu respires vraiment, sentes le gonfle, le ventre qui gonfle, les côtes qui expondent. Après, retourne centre. Et on va plier les genoux droite. Prends les grands doigts. Et on va lève le pied vers le ciel. Donc si le genou reste plié, le genou reste plié, c'est pas grave. Si tu as envie de allonger les genoux gauche, tu peux allonger les genoux gauche. Respire. Le ventre qui gonfle et dégonfle, le respiration qui commence à devenir plus lente. Peut-être l'inspiration et l'expiration qui commence à devenir égal. Ou le expiration plus long. Peut-être que tu commences de tendre les jambes un petit peu plus, tu vas voir. Et après, si tu n'avais pas déjà allongi les jambes, allongi les jambes gauches. Et on va écarte les jambes droite vers la droite. Moi, j'ai un mur, je tape le mur. Mais pour vous qui n'est pas un mur à côté, tu vas vraiment ouvrir les jambes pour que les jambes aller le plus ouvertes que tu peux. Respire. Et toujours, c'est quoi cette biophrème? C'est quoi la façon que cette biophrème bouge avec ton respiration? Après, retourne, sente. Et on va échange juste le main. Donc juste prendre le pied droit avec cette main gauche. Et on va laisser le jambes maintenant aller vers la gauche. Et on va juste sentir ça à l'extérieur de la fesse, à l'extérieur de la cuisse. � minutes. Put that là on, Terri, vous vous pouvez me... Rest bien. Rest, bien. Retourne son, embrasse le genou, et après on va échanger, donc repliez les deux genoux, pliez les genoux gauche, prends le bras d'orteil, et commence à lèvres le pied vers le ciel, si toi l'as envie, tu allonges les jambes droite, et toujours en mâchoire détendue. Respire, respire avec ton ventre. N'être présent à tes sensations, n'être présent à tes émotions. Respire, et après si tu n'avais pas déjà allongé les jambes droites, allonges les jambes droites, et après on va écarte les jambes vers le gauche, vers l'extérieur, respire. Toujours juste être présent, la façon que le ventre gant fait des gants. Essayez vraiment d'amener ton respiration jusqu'à ton pubis. Après, retourne son, on va échanger juste les mains, donc la main droite qui prend le pied gauche, et allez vers le doigt. Et juste sens à l'extérieur de ton fesse, entre les genoux, le fesse, tout cet extérieur de ton cuisse. Après, retourne son, embrasse les genoux, embrasse les doux genoux et tu peux juste faire les tirs, retire et pousse, fais les choses qui sont bien pour ton dos. Et après, tu vas rouler sur tes genoux et devenir en position enfante. Soit les genoux qui touchent, soit les genoux écartés, comme c'est confortable pour toi, mais avec le front par terre. Et juste respire dans cette position enfante. Respire dans cette position enfante, ressens ton front qui touche par terre, que tout le son descend dans cette cerveau en avant. Et ça, ça te dit à ton corps que tout va bien, que tu es secure, tu as assez à boire, assez à manger, tu as un abri de les éléments, tu as une maison, un endroit pour dormir, donc ton corps est secure. Donc juste ressens cette sécurité de ton corps. Et juste laisse ton système nerveux repose, dégire. Respire, ressens la respiration dans ton dos. Respire. Respire. Respire, respire. Respire, respire. Et après, on va revenir quatre pattes. Et les genoux qui touchent, et devenir assise complètement. les talons. Après on va faire les bras d'aigle donc on va amener les bras en avance et on va mettre le coude gauche sur le coude droite. Après on tourne les deux pommes vers l'extérieur. Lève le bras droite. Après fais le tour avec la main gauche. Pousse les coudes vers l'avant. Et après lève les mains pour que tu ressentes ça dans le trapezius. Et juste respire. Toujours le ventre qui gonfle et déganfle. Et juste ressente cette tire montré en dessous du nuque à le haut des épaules. Si tu touches pas sur les pommes tu peux mettre les mains derrière ou tu peux prendre un pouce. Une dernière respiration. Après relâche on va faire l'autre côté. Donc met le coude droit sur le coude gauche. Tournez les mains vers l'extérieur. Lève le bras droit et fais le tour avec la main gauche. Après pousse les coude gauche. Après pousse les coudes vers l'avant et après lève les mains. Respire. Vaites un côté un petit peu plus difficile que l'autre. Respire. Après relâche. On va rouler les épaules. en haut et derrière et descend. Pour que le poitrine pousse vers l'avant. le bas 100 minutes. Et tu tires les coudes derrière. Tu arrives où tu arrives. Respire. Après on va relâcher le bras droit. Cette main gauche peut-être ça marche un petit peu plus haut. On va lève le bras droit. On va plier derrière. Si tu prends les mains, tu prends les mains. Sinon tu prends ton t-shirt. Tire le coude vers le spiel et derrière. Et tire l'autre coude vers le saut. Essaie toujours pas de creuser le dos. Mais de garde le dos neutre. Et que tu vraiment sens ça dans les épaules, dans les bras. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Après relâche. Et on va faire l'autre côté. Donc lève le bras droit. Derrière. Lève le bras gauche. Et plie. Si tu n'arrives pas de tiennes les mains, prends ton t-shirt. Tire le coude vers le spiel et derrière. Et le haut vers le sol. Relâche ton mâchoire. Respire avec ton ventre. Après relâche. Après relâche. Tu peux faire le petit arbre avec tes bras. Viens en quatre pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. Expire et ronde. Inspire et creuser le dos. Expire et ronde. Inspire et creuser le dos. Expire et ronde. Retourne le dos. Retourne le dos plat. Retourne les retes. Devenir assise contre les talons. Pousse les mains vers l'avant. Engage les bras. Lève les genoux. Et après lève les hanches vers le spire. Tu arrives où tu arrives. Tu peux vers les pieds. Fais des choses qui sont bien pour toi. Respire. Respire et bouge ton corps. Commence à te trouver. Commence à te construire un repos. Et un petit remonte. Et après tire les talons vers les sauts. Tu arrives toujours où tu arrives. Si tu vois que tu commences à te basculer vers l'avant, que tu bascules sur les poignets. Premièrement, plie les genoux et pousse le poitrine derrière vers tes cuisses. Et après doucement, commence à te tendre les jambes. Et le moment que tu vois que tu commences à te basculer dans l'avant, ça te fait trop. Encore les genoux plier. Respire. Plie tes genoux. Marche tes pieds tes mains. On va lève les os de la fesse vers le ciel. Relâche ta tête. Inspire et sans respirer plus, tu vas lever des os de la fesse vers le ciel. Donc, tu respire plus et tu lever des os de la fesse vers le ciel. Après, tu expirer. Tu respire plus, tu le lever des os de la fesse vers le ciel. Après, inspirer. Respire plus, lever des os de la fesse vers le ciel. Après, expirer. Respire plus, lever des os de la fesse vers le ciel. Après, inspire, dos plat. Expire, repris. Inspire, redresse les mains en haut. Regarde tes pouces. Explore. Descends. Respire. Trouve ton montagne. Trouve ton position montagne. Et on va commencer. Inspire. Croise les trois primaires doigts. Après, on va exprès. Client rouge. Inspire. Expire. Client droite. Inspire. Expire. Client. Les masses reliquées via ou par terre. Inspirez le corps. Expire. Repris. Pouceau planche. Descends comme tu veux. Comme tu peux. Roule les épaules derrière. Inspire. Servante. Expire. Chien. Trouve ton chien. Toujours si tu n'es pas sûr, tu redescends dans quatre pattes. Les genoux en dessous. Les onges. Les mains en dessous. Les épaules. Et après, tu relèves. Prie tes genoux en dessous. Prie tes genoux en dessous. Tende les jambes. Inspire le plat. Expire le pli. Inspire le dress. Expire le descendre. On refait. Inspire. Croise les trois primaires doigts. Expire le pli à gauche. Expire le pli à droite. Inspire. Expire le pli à droite. Des mains sur les tibias. Donc là. Expire le pli. Pousse en plonge. Descendre comme tu peux, comme tu peux. Roule les épaules derrière. Inspire le serpent. Expire le chien. Prouve ton chien. Plie tes genoux. Marche tes pieds à tes mains. Tendu les jambes. Inspire le plat. Expire le pli. Inspire le dress. Expire le small dress. Expire. On continue. Inspire le pli. Inspire le pli. Quase les trois primaires doigts. Expire le pli à droite. Inspire le pli. Expire le pli à gauche. Inspire le pli. Expire le pli. Expire le pli en avant. Les mains sur les tibias. Inspire le pli. Expire. Repite les genoux. Et jette les jambes droit derrière. Position lunge. Descendre le genou gauche. Tourne le pied. Bascule le basse en avant. Engage le périnée. Engage les jambes. Inspire les bras. Respire. Laisse le basse en descendant. Pousse les pieds par terre. Pousse les orteils par terre de cette jambe droite. Pousse vraiment le complet de ton pied par terre. Pousse les tibias par terre de cette jambe droite. Après, descendre la main droite. Et on va exprès le pli vers la droite. Expire. 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 Respire. Descendre les mains. Pousse en planche. Pose ici. Respire. Après expire. Descendre. Roule les épaules. Inspire. Snerve. Expire. plie le genou droit, t'amène le pied position lunge, descend le genou gauche, tourne le pied basque le basso, inspire les bras, donc vraiment pousse les pieds par terre, pousse le tibia par terre, trouve ton base, engage le périnée légèrement, laisse le basso descend, élève le coeur vers le ciel, descend cette main gauche et on va exprimer pied vers le gauche, inspire, retourne au centre, on va amener les deux pieds ensemble, on va monter, tendez les jambes, inspire les bras, expire, replie, inspire, regresse, expire, descend, encore inspire, croise les doigts, expire, plie à gauche, inspire, expire, plie à droite, inspire, expire, plie en avance, tendez les jambes, inspire, dos plat, expire, repit, on va jeter les jambes gauche, derrière, position lunge, descend le genou, tourne le pied, bascule le basso, inspire, plie en arrière, garde les mains par terre, roule les épaules derrière, croise les doigts derrière, étire les bras pour lever le poitrine plus haut, continue de pousses les pieds, pousses les pieds, pousses les pieds par terre pour avoir une base solide, et après respire avec cette vie à freine, plie en arrière, relâche les mâchoire, relâche les mâchoires, sable les clavicules qui ouvrent, après descendre les mains, et on va bascule le basso, derrière les lèvres, les jambes droite, essaye de garder les hanches carrées, relâche les mâchoires, inspire, revasse dans le ventre, pousses les planches, descends comme tu peux, comme tu peux, inspire, serre la pompe, expire, respiration, plie le genou de gauche, amène le pied, position linge, descends le genou du doigt sur le pied, vascule le basso, clé ton base, roule les épaules derrière, lève le torse, croise les doigts, étire, respire, 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 pour les somme de passion, pour le diaphragme, expand, comme tu inspire ici, expire, et redescend, basse tous les fesses derrière, lève les orteils. Rebasse l'ombre aux autres, tendue les jambes, amène les deux pieds ensemble, et vraiment lève les os de ton fesse derrière les sphères. Inspirez l'emploi. Expirez, repris. Inspirez, redresse. Expirez, descend, position montagne, respire. Et juste être présent. Présente à le poids de ton corps, l'espace de ton corps, ton respiration, respiration, les sensations, les émotions. Après, croise les doigts derrière le dos, roule, ouverte le poitrine. Inspire, lève le cœur. Expire, plie les genoux, laisse les bras tomber dessus. Relâche les bras, amène les bras derrière. Les jambes, donc les coudes derrière les genoux, les mains, les doigts qui enveloppent les talons. Et après, sens de perdre cette connexion de ton ventre et tes cuisses, commence de lève les os de ton fesse vers le ciel. Expire, relâche les bras, expire, replie, repousse en planche. Descends comme tu veux, comme tu peux, allonger sur le ventre. Et on va basculer en sponx. Donc, amène les coudes jusqu'en dessous de tes épaules. Laisse le basson pousser par terre, les droités pousser par terre. Et tu lèves le nombril, le diaphragme, le cœur vers le ciel. Engage le basson pour que tu vois que tu peux lèver un peu plus. Et on tire les omoplates derrière. Après, expiré, redescend, amène les mains en haut, le front par terre. Et ressens ton diaphragme, ton ventre qui pousse quand tu le sauts, quand tu l'inspires. Qui relâche quand tu l'expires. Ressens la façon que ton dos expande et contracte. Ressens la façon que tes côtes et ses muscles entre tes côtes expandent et contractent. Et toujours le poids de ton front par terre. Remets les mains derrière. On repousse quatre pattes et on repousse en chien. Respire. On va mettre les pouces ensemble. Donc tu veux que les pouces soient ensemble. Les pouces qui touchent, mais les doigts bien écartés. Plie les genoux droite et un autre pied à l'extérieur de tes mains. Descends le genou gauche, ferme les pieds, laisse le bassin descendre. Si ça fait ton limite, si tu poses ici, si tu veux descendre sur les avant-bras, descendre sur les avant-bras. Serre le genou gauche, vers ton bras, vers ton sous-bras. Serre le genou gauche, vers ton sous-bras. Après, retourne sur les mains, repousse en chien. On va faire l'autre côté, plie les genoux gauche, amène le pied à l'extérieur de la main gauche. Descends le genou droite, tourne le pied basse ou le bassin. Si ça c'est ton point, pose ici, si tu veux descendre sur les avant-bras. Si ça c'est ton point, pose ici, si tu veux descendre sur les avant-bras. Retourne sur les mains, repousse en chien. Après, descendre en quatre pattes. Et on va amène le genou droite, derrière le poignet droite. Tourne le pied vers le haut, poignet et allongez cette jambe gauche. Descends sur les avant-bras, après descendre sur ton fronche, sur tes mains. Sous-titrage ST' 501. Sur Thus, il est ennu pobre. ... Juste repose ici, relâche tes hanches, juste être présent avec tes émotions, respire, juste laisse ton corps, ton système nerveux, relâche, repose, déjire. Sous-titrage MFP. Après, retourne sur les mains, trouve en façon de rebasculer ses jambes gauches un petit peu plus en avance et retourne sur les pattes et repousse en chien. Retroule son chien. Après, replie les genoux, quatre pattes, amène le genou gauche derrière le poignet gauche, tourne le pied vers le poignet droite, allonge les jambes droite. Essayez de garder deux onges carrés, donc tu tombes ni droite ni gauche mais tu restes bien centré. après descendre sur les avant-bras. Si ça c'est ton pointe finale, pose là sinon descend sur les mains. Si ça commence à te faire mal à tes genoux, si tu as besoin de bouger les choses, tu peux toujours aller plutôt vers l'extérieur du pied, vraiment de tourne pour que l'extérieur de tes pieds touche par terre. Parfois ça s'aide avec tes genoux. Respire. Et juste utilise cette moment, laisse cette moment vraiment d'avenir en méditation profonde. Un moment de repos profond. Peut-être que tu sentes beaucoup de sensations, peut-être que ça s'attire beaucoup. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent mais utilise ton respiration pour reposer dans cette posture. Que cette posture devienne en posture de repos. Donc vraiment utilise ton diaphragme pour la respiration. Le vent qui gonfle les dégons. Repousse. Et après repousse dans nos fases. façon que tu peux trouver pour le chien, retrouve ton chien, après redescendre les genoux quatre pattes, inspirez, creusez le dos, expirez, ronde, inspirez, creusez, expirez, ronde, retourne dos, clap, croise les cheveux derrière et bascule le fesse derrière, amoure les jambes en avant. Si tu peux, si tu ne peux pas faire ça, juste de façon de devenir assise les jambes en avant, tu peux bouger le fesse pour être sûr que tu es vraiment assise sur l'édiction, donc tu n'es pas en train de rouler derrière, mais tu es vraiment assise debout, si tu peux rouler ton tapis, tu peux mettre une petite couverture, un petit coussin pour avoir les anges plus hauts, respire, trouve le nombre de tes jambes, le nombre de ton colonne vertebrale, respire avec ton diaphragme, après on va plier le genou droite et écarte le genou, on va inspirer libre, expire et puis en avant, tu arrive, tu arrive, rest, feel. respire et repire 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 et repire, respire et repire. Après, on relâche, tombe à gauche et avec ce bras droit, on va tourner le force vers cette jambe gauche et on va exprès, on va descendre cette main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Peut-être que tu prends le pied, si tu n'arrives pas à le pied, juste prendre l'extérieur de la jambe où tu arrives et après, relonger le courant vertébrale et exprès, puis en avant, avril aimant une respiration dans tes côtés, dans ton dos en bas. Inspire, redresse, relâche les bras, on va plier les genoux et amène le pied à l'extérieur de la cuisse gauche, met le mat droit derrière, prends le genou avec le bras gauche, allongez le courant vertébrale et tire le genou vers la poitrine, inspiré, exprès, tourne, tourne le bassin, le diaphragme, les côtes, le cœur, la poitrine après le nu, la mâchoire après les yeux. Respire. Retourne, on va allonger les deux jambes, retrouve les deux lignes, après plie le genou gauche et écarte les genou gauche, on va inspirer les bras et exprès, plie en avance. Toujours tu arrives où tu arrives. Retourne, on va aller dans les bras. On va descendre ce bras droit, on va tourner le bassin, le torse vers la jambe gauche. Inspire, pardon, droite. Inspire, expiré, plie et un élément à l'extérieur de la jambe. Donc peut-être c'est à le tubule, peut-être c'est à le pied. Prendre, inspirer, expiré, plie. Inspire, expiré, expiré, plie. Lève le genou, on va mettre le pied à l'extérieur de la jambe, mettre cette main gauche derrière, prendre le genou droit, inspirer, expiré, tourner le bassin, le ventre, les côtes, le poitrine, la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Retourne, centre. Et maintenant, juste croise les jambes et trouve en position confortable. Si tu as un mur qui est proche de toi et tu as envie d'être assise avec un mur un petit coup derrière, bien sûr, tu peux. Donc vraiment trouve en position confortable pour toi. Et on va juste faire quelques minutes de méditation. Donc si tu as une pratique de méditation, une technique que toi, tu aimes, allez faire cette technique. Si tu n'as aucune technique, en fait, la méditation, c'est vraiment juste la respiration et la conscience, la présence avec ton respiration. Donc, pour quelques minutes, tu vas respirer et tu vas être consciente, tu vas être présente. Et oui, chaque fois que la tête commence à partir, tu vas aller dans l'avenir, tu vas aller dans le passé, tu vas aller dans les idées, hop, 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 le blablabla. Tu vas juste dire, OK, le blablabla, tu peux être là, mais moi, je respire et je reviens dans ce moment présent. Donc c'est de trouver cette façon d'être égal, en fait, d'être égal avec toutes les différentes parties de ton corps. La partie physique, la partie énergétique, la partie émotionnelle et la partie mentale. Donc tu vas juste être là présent, tu vas juste accepter les choses qui arrivent et qui partent et tu vas juste regarder qu'est-ce qui se passe. Tu vas devenir l'observateur, l'observateur de tous ces parties de ton être. Et la façon comme tu viens d'observer, c'est en utilisant la respiration. Donc juste ferme tes yeux et juste respire. L'étis qui présente. 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 Il fait une grande inspiration. Et juste expire avec un son. Et on va allonger par terre. Allonger par terre et croiser les doigts derrière ta tête. Ouvre les coudes, allonger les jambes. On va respirer avec le ventre, respirer avec le ventre. Et sans bouger ta tête, donc ta tête reste bien centrée, tu vas regarder à droite. Et juste regarde le plus à droite possible. Et peut-être que tu vas abahir tout de suite, tu vas entendre le blabla tout de suite. Ou peut-être que ça va prendre quelques respirations. Donc juste continue de regarder à droite. Laissez-y comme système nerveux. Relaxe, repose, déjeuner. Laissez-y comme système nerveux. Laissez-y comme système de bouger ta tête, le regard à gauche. Laissez-y comme système nerveux. Et peut-être que tu vas abahir ou entendre le blabla blabla dans tes intestins, dans ton ventre. Laissez-y comme système nerveux. Relaxe, repose, déjeuner. Laissez-y comme système nerveux. Firm, t'exprime, t'exprime, t'embrie, 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 t'embrie. Et après, eksprime, juste relâche. Descends, 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 t'embrie, t'embrie. Riena Faire, Riena Reflechiaire. Juste à présent ici. En cette méditation profonde, en cette relaxation profonde. ... 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